Bah alors, où vas-tu avec cette valise ? Tu vois ça ? C'est une machine à remonter dans le temps que j'ai construite moi-même. Mais attends, où vas-tu ? Bah, je vais voir les dinosaures. Allez, salut ! Hé, ça y est, je suis arrivé ! Euh, je crois que tu devrais faire attention derrière toi. Ah, au secours ! Eh bien oui, si tu veux te promener au temps des dinosaures, il fallait s'attendre à voir des tyrannosaures. Les dinosaures ont vécu sur la Terre, il y a très 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 longtemps. Il y a environ 230 millions d'années, quand les humains n'existaient pas encore. Donc, il était impossible de voir un humain rencontrer un dinosaure. Il y avait des petits dinosaures qui avaient la taille d'une poule. Et de très gros dinosaures qui étaient les plus gros animaux terrestres de tous les temps. Il y a ceux qui étaient herbivores et ne mangeaient que des plantes, des mousses, des fougères comme le diplodocus ou le tricératops. Et il y a ceux qui étaient carnivores qui mangeaient d'autres animaux comme le tyrannosaure, on dit aussi T-rex et le vélociraptor. Évidemment, personne n'a pu les prendre en photo. Toutes les images que tu vois, ce sont des dessins faits avec des ordinateurs. Et regarde, il y a des dinosaures volants ! Ce ne sont pas des dinosaures, mais des reptiles comme le ptérosaure. D'ailleurs, ceux qui sont dans l'eau ne sont pas des dinosaures non plus. On voit souvent des plésiosaures. Tous les dinosaures sont sur la Terre ferme. Tous les scientifiques ne sont pas d'accord, mais on pense qu'un jour, il y a 65 millions d'années, une météorite est tombée sur la Terre. Elle a provoqué tellement de poussière qu'on ne voyait plus le soleil pendant très longtemps. Les plantes ont alors commencé à disparaître et donc les dinosaures herbivores sont morts de faim et les carnivores sont morts ensuite. Tous les dinosaures ont disparu. Les plus petits animaux ont survécu, comme les mammifères. Attends, attends, mais comment tu sais ça toi ? Tu étais là ? Ah ben non, je n'ai pas des millions d'années. On connaît les dinosaures grâce aux fossiles. Ce sont les paléontologues qui cherchent leur squelette. Avec ce qu'ils trouvent, ils peuvent voir à quoi ressemblaient les dinosaures, comme tu peux le voir ici, dans un musée. Comme on ne sait pas à quoi ils ressemblaient exactement, les scientifiques ont souvent fait des erreurs et pendant longtemps, on pensait que le diplodocus marchait comme ça. Mais les nouvelles découvertes ont permis de corriger les erreurs. De récentes découvertes de fossiles en Chine ont même montré qu'il existait de nombreux dinosaures avec des plumes. Tu crois qu'on pourrait de nouveau avoir des dinosaures comme dans Jurassic Park ? Ça ne risque pas, car ce que l'on trouve des dinosaures est bien trop vieux pour que l'on puisse refaire des dinosaures. Bon, tu sais quoi ? Je ne vais pas t'en ramener. Je crois que ce n'est pas un bon animal de compagnie. Je préfère mon chat. Tu as raison et tu seras plus en sécurité ici. Nous avons donc appris que les dinosaures ont vécu il y a très longtemps, il y a 230 millions d'années, et qu'ils ont disparu. En disparaissant, ils ont laissé la place aux mammifères et après des millions d'années, aux humains. S'ils n'avaient pas disparu, ce n'est pas sûr que les humains seraient arrivés un jour. Je t'ai fait une carte mentale pour retenir tout ce que l'on vient de voir. Tu peux la retrouver sur le site maitrelucas.fr sous cette vidéo. Et nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. A plus ! Sous-titrage ST' 501